Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte donc je vais vous présenter le manga Les enfants de la baleine de Abi Humeda aux éditions Glena donc c'est un manga toujours en cours et avec 6 toms et le 3ème tome sortira le 4 mai donc c'est bien un sojo je ne me suis pas trompée quand j'ai fait mon manga news c'est bien un sojo, j'ai regardé le magazine de pré-publication et c'est clairement des sojos il n'y a pas de doute là dessus donc ce manga est bien un sojo, certes il est classé seinen chez Glena mais c'est un sojo parce que pour ceux qui n'ont pas lu ce manga il y a un petit côté romance dans ce manga donc je comprends tout à fait pourquoi les japonais l'ont classé sojo il n'y a pas d'erreur de ma part donc voilà et donc il est du genre aventure, drame, fantasy, mystère, romance donc voilà donc pour vous faire un petit résumé donc on est dans un monde un peu où il n'y a plus de terre en fait il n'y a que du sable et donc les gens ils vivent sur un espèce de bateau qui s'appelle j'ai dû oublier la baleine de glaise voilà et donc et donc ce sont des des gens en fait qui ont un pouvoir surnaturel qui vient de leur émotion en fait donc ça s'appelle le Seimiya donc voilà et donc de là on va suivre un personnage donc qui s'appelle Shakuro et qui est en fait le scribe de la baleine de glaise sauf que c'est un peu son Seimiya en fait il a tellement d'émotions de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit qu'en fait il note tout voilà c'est encore pire qu'un scribe il note tout 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 donc voilà jusqu'au jour où ils vont apercevoir une petite île proche de là où ils sont et donc il va y avoir des éclaireurs qui vont y être envoyés dont Shakuro et Shakuro va faire là-bas la rencontre d'une jeune fille donc que l'on voit sur le deuxième tome donc donc voilà et de là la fille va être amenée justement sur la baleine de glaise parce que eux ils ne s'attendiaient pas à voir d'autres humains enfin sur d'autres îles quoi parce que clairement ils en ont jamais vu depuis plus de 30 ans donc donc voilà et de là la fille va y rester déjà enfermée puisque les gens ne savent pas trop qui elle est d'où elle vient tout ça et quelques jours plus tard il va se produire un drame qui va enchaîner quelques petits drames le tome 2 et de drame en drame donc si je vous en parle je risque vraiment de vous de vous spoiler et donc et donc et donc et donc voilà donc pour les points forts de ce manga c'est clairement les dessins voilà les dessins peuvent sembler un petit peu bizarre mais j'ai clairement adoré les dessins donc je cherche la page que j'aimais bien voilà quand j'ai commencé le manga je suis tombée là dessus quand j'ai vu cette page elle est là voilà la baleine de glaise donc voilà un géant vaisseau bateau je sais pas de glaise et donc là voici les images avec les enfants et les adultes donc voilà puisqu'il y a un capitaine il y a tout ça tout ça et donc voilà donc les dessins j'aime beaucoup aussi l'histoire enfin du moins j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le début du premier tome mais une fois que le suspense est arrivé dans l'histoire et bah bah voilà je me suis enchaînée de tome et donc voilà je le mets dans le positif parce que c'est du positif c'est pas du négatif voilà certes j'ai du mal à rentrer au début mais après voilà je pense que ça va être de mieux en mieux et donc voilà surtout que c'est le premier manga de l'auteur il me semble et et donc voilà et pour les points les points négatifs et bah vous avez la sensation de l'encre carrément qui vous reste collée sur les doigts donc quand vous avez fini de lire vous avez les doigts tout noirs donc voilà petit souci d'ancrage donc donc voilà et voilà c'était vraiment une bonne petite lecture de ma part même si j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans bon voilà une fois que c'est fait c'est fait donc c'est plus triste que drôle mais ça n'empêche pas une bonne lecture donc voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo n'oubliez pas les pouces vers le haut et les commentaires moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye